Salut tout le monde, salut les petits, j'espère que vous allez bien les agents de la division, j'espère que vous êtes bien excités pour demain, puisque demain c'est pour ceux qui ne savent pas encore, c'est la saison 9 qui commence, on a une nouvelle saison avec une nouvelle mise à jour qui est la TU15, et aujourd'hui je vais vous dire un petit peu ce que je fais pour me préparer à aujourd'hui à faire cette TU15 demain, qu'est-ce que je peux préparer, et je vais vous montrer pourquoi je fais cette mission. En tout cas voilà, j'espère que vous êtes tous contents que ça reprenne pour division, moi je suis ravi, honnêtement je suis vraiment ravi, alors je sais qu'il y en a quelques-uns qui râlent déjà et qui disent qu'il n'y a pas grand chose etc, mais franchement c'est déjà mieux que rien, il ne faut pas oublier que le jeu devait s'arrêter, et qu'on a de la chance finalement, nous fans du jeu, que ça reprenne quand même un petit peu, puisque ça devait vraiment ne pas continuer. Ils l'ont bien dit explicitement Yannick pendant le stream, Yannick qui est le créatif directeur du jeu, ils ont bien dit que le jeu, en fait les mises à jour devaient être arrêtées, ils auraient dû finalement dire division c'est terminé, on fera plus de mise à jour, et finalement ils ont repris. Donc franchement, moi même si c'est pas des grosses mises à jour à la Warlords, c'est un peu décevant évidemment, on aurait tous aimé un nouveau Warlords of New York, un truc comme ça, et ben franchement c'est quand même déjà ça, on va se contenter de ce qu'on a comme on dit, et voilà le développement du jeu continue, il n'y a pas non plus rien, faut pas dire qu'il n'y a rien, il y a quand même un mode de jeu. Alors les gens qui disent y'a rien quand même, j'aimerais bien vous voir en train de développer un mode de jeu complet sur un jeu, je pense que vous vous rendez pas compte que c'est 30 personnes qui ont bossé là dessus pendant 6 mois ou un an, en faisant toute une nouvelle map etc, donc bon voilà, c'est pas non plus rien, faut arrêter de... Et donc voilà, et donc aujourd'hui, bref, je voulais vous dire comment on peut se préparer à cette TU15, et un des éléments principaux de cette TU15 ça va être, waouh, j'allais me faire exploser par un RCXD là, un des éléments les plus importants de cette TU15 ça va être l'expertise, le système d'expertise c'est le système qui va nous permettre d'être de plus en plus puissant en jouant, en gros plus on va jouer plus vous allez être puissant, donc c'est plutôt cool comme concept, et pour le coup pour monter tout ce qui va, tous les éléments après pour les améliorer avec l'expertise, il va nous falloir des composants spécifiques que je vais vous montrer, et il va nous falloir aussi des exotiques, donc je me suis dit, aujourd'hui si vous avez quelque chose à faire, et bien c'est ça qu'il faudrait faire, ce qui pourrait être pas mal, et c'est pour ça aussi que je fais cette mission, vous allez comprendre pourquoi, alors je vais juste tuer cette vague d'ennemis et puis je vous montre après, mais en tout cas voilà, je joue un build Stryker, je vais pas vous dire quel build il faut préparer pour la TU, puisque je pense qu'on va tous faire un petit build, enfin tous, on va tous peut-être jouer le Heartbreaker j'imagine, donc pour le tester au moins, donc je pense que le Heartbreaker va être pas mal joué dans ces prochains jours si vous jouez le Heartbreaker, vous allez juste tout simplement le looter dès que vous allez commencer la TU, donc il n'y a pas vraiment besoin de commencer avant à préparer quelque chose je vous avais vu, j'ai pris quelques composants ok, donc je vais vous montrer ce que je voulais préparer vous allez aller sur table ici, vous allez aller dans matériaux et je vais vous montrer ce qu'il faut pour l'expertise, du coup tout ce qui est là au-dessus, les vivres, les provisions les composants, les vivres et l'eau, c'est pas la peine moi je suis full, mais c'est pas la peine vraiment d'en avoir les matériaux d'optimisation, oui c'est important pour vos marques, etc pourquoi pas, mais de toute façon ça vous faites pas gaffe, vous en prenez tout le temps et c'est là où ça va être important c'est cette catégorie là, matériaux composants de châssis, vous allez en avoir besoin pour mettre l'expertise sur vos armes ça, tissu protecteur sur tous vos équipements, vous en aurez besoin donc toutes ces trois lignes en gros là tout ça, ce que je clique vous en aurez vraiment besoin ça je sais pas, filament d'imprimante, si, si, vous en allez en avoir besoin aussi donc c'est trois lignes de neuf composants on a le composant de châssis, je suis à 2000 sur 2000 tissu protecteur, 2000 sur 2000 acier, je suis à 1485 sur 1500 céramique, je suis à 1368 sur 1500 polycarbonate, 1500 fibre de carbone, 1500 électronique, et là regardez, là je vois je suis à 650 sur 1500 c'est pas terrible du coup, et c'est pour ça que je me suis mis dans une mission où il y a des gaines puisque c'est un matériau qui va du coup être lâché par les gaines donc il me faut des électroniques titane qui est lâché par les parias j'en suis, je suis full donc par exemple, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas beaucoup de céramique et bien il faut faire des missions parias c'est marqué justement, juste à côté si vous n'avez pas beaucoup de polycarbonate il faut faire des missions de gaines ici trousson, vous avez compris quoi en gros, il va vous falloir ça il va également vous falloir c'est des matériaux exotiques donc pour avoir des matériaux exotiques parce qu'il va en falloir beaucoup il n'y a pas des ennemis là normalement il va falloir beaucoup de matériaux exotiques donc n'hésitez pas à y aller à en prendre donc à chaque fois que vous avez un exo si vous l'avez déjà l'exotique vous pouvez le démembrer quoi et récupérer le matériel le matériau et ce qui est pas mal c'est que maintenant avant vous savez on pouvait en garder que 20 moi j'ai regardé j'en ai 17 en ce moment et ce qui est pas mal en fait c'est que vous allez maintenant pouvoir en garder 100 puisqu'il va falloir beaucoup d'exo et de matériaux exotiques pour améliorer nos trucs d'expertise au bout d'un moment l'expertise ça va coûter genre cher c'est à dire que ça va coûter peut-être il va falloir 7 exotiques pour améliorer un niveau donc voilà ça va commencer à être vraiment cher si vous voulez optimiser un stuff donc voilà ça il faut le savoir il faut vraiment avoir des matériaux exotiques ça va nous servir à fond donc bah écoutez je pense que bon les exotiques c'est sûr que là aujourd'hui on est le dernier jour avant la mise à jour je sais que vous allez pas pouvoir aller en looter 40 ça me parait un peu chaud au pire si vous pouvez en avoir un petit peu c'est pas mal quoi là au niveau des matériaux d'ailleurs j'étais à combien en j'étais à 650 en électronique on va voir si ça augmente vraiment ou pas en faisant ma mission je sais pas si ça va augmenter à fond je me souviens plus du tout de à quel point on ramasse des matériaux sur les missions je vous avoue que ouais ça j'ai plus souvenir est-ce que je vais en avoir beaucoup à la fin de la mission je sais pas du tout en tout cas voilà je pense que c'est vraiment le truc à essayer un peu d'opti et c'est vraiment le truc à prendre il y avait lui encore je l'avais même pas vu puisque franchement c'est ça qu'il va falloir augmenter ça va être vraiment l'expertise qui va devoir être augmentée du coup on va continuer la mission en tout cas voilà j'espère que vous êtes chaud je vous en ai déjà parlé ces derniers jours mais moi je suis super chaud de recommencer l'aventure d'ailleurs je voulais vous dire si vous jouez sur PC si vous cherchez un clan pourquoi pas à la rigueur je vais pas relancer le clan en mode on va pas relancer le clan en mode sérieux et tout mais si vous voulez chercher juste des gens avec qui jouer j'effacerai les gens qui jouent plus là dans le clan et vous pouvez faire une demande ça s'appelle Altice Clan si vous jouez sur PC que vous voulez aller en vocal que vous êtes sympathique que vous venez pas pour faire chier et bien vous pouvez venir peut-être jouer avec le clan je sais pas combien on sera je sais pas en tout cas si vous venez dans le clan là j'espère qu'il faut pas venir en gros en disant faut pas après dans deux jours dire c'est pas organisé les gens jouent pas mes horaires et tout c'est vraiment là je vous dis c'est en mode chill c'est si vous voulez rejoindre un clan parfois s'il y a du monde vous pourrez trouver du monde pour jouer mais on va pas organiser pour l'instant en tout cas on va pas forcément organiser des trucs ou quoi donc c'est vraiment voilà si ça vous dit venez mais n'attendez pas grand chose à part juste de pouvoir pourquoi pas trouver des gens qui sont en ligne pour jouer de temps en temps mais il y aura pas de réunion de clan de machin c'est pas là pour le moment on va pas reprendre tout ça donc voilà ça c'est dit et c'est clair comme ça je préfère être clair parce que je sais qu'avec les clans c'est quand même toujours une galère les gens sont jamais contents donc c'est pas je préfère le dire avant et être bien clair oulala je vais me faire défoncer là je vais me faire tuer ohlala c'est le drame j'avais pas vu le gros j'avais oublié qu'il y avait le gros ici surtout c'est chaud j'ai fait y passer vraiment donc voilà pour le clan ce que je voulais vous dire comme ça c'est bien clair et mais vraiment si vous voulez juste jouer comme ça de temps en temps pourquoi pas farmer mais si vous cherchez des gens pour farmer j'espère qu'on peut réunir quand même quelques personnes qui puissent faire ça tranquillement j'ai vraiment fait me faire tuer encore une fois mon striker qui est pas du tout à fond là ça passe à travers le pare-brise c'est pas mal ça m'a bien servi que ça passe à travers le pare-brise il faut que j'aille ramasser les petites capsules là voilà ça ira déjà mieux le striker quand il est pas boosté en fait au début c'est chaud après une fois qu'il est lancé c'est bien une fois que vous prenez des capsules que le truc est lancé ça va mais au début il est pas pas si puissant que ça puis hâte en tout cas de jouer avec le heartbreaker donc le truc aussi à faire en gros je sais pas si vous avez suivi le pts mais en gros il y a un nouveau set qui s'appelle le heartbreaker et un nouveau masque exotique je pense que le premier truc qu'on va faire moi ça m'étonnerait pas que le masque exotique soit ce soit un truc de saison donc il va falloir monter des niveaux pour l'avoir soit il va falloir faire que du mode countdown je pense qu'ils veulent que les gens fassent du countdown donc c'est possible que ce soit vraiment du mode countdown pour avoir le masque mais je pencherai plus pour oh j'ai un renégat la flemme je pencherai plus pour un oh là 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 c'est relou les renégats en plus je suis pas boosté pour mon striker je crois un petit peu alors là ils vont grave me saouler je sais pas si je vais pouvoir les buter avec mon striker je fais aucun dégât à son drone non c'est un délire allez striker commence à taper un peu ouais j'allais chercher il m'a saoulé pour deux munitions d'accord ok j'ai eu le premier je vais me booster oh j'avais pas prévu ça les gens j'avais pas du tout prévu ces renégats là en plus je crois pas qu'ils me donnent de composants ou quoi eux allez die 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 ok nice est-ce que maintenant je dois me taper la salle normale ou pas je me sais un peu bah non en fait nice bon ceci dit remarque j'aime pas cette salle elle est en général assez relou donc pourquoi pas j'ai envie de dire au moins je suis passé comme ça donc voilà qu'est-ce que je vous disais j'étais un peu concentré là sur les renégats je sais plus ce que je vous disais du coup mais en tout cas voilà vous avez le heartbreaker qui va arriver moi je vais aller le farmer direct c'est ce que je vais faire directement pour la saison une fois que j'ai le heartbreaker j'avais oublié cette animation aussi une fois que j'ai le heartbreaker je vais jouer avec et le masque exotique aussi ça va être mon but ça va être de l'avoir parce qu'il est très très bien je vous le conseille donc n'hésitez pas à essayer heartbreaker masque exotique c'est un combo qui va bien marcher je pense qu'est-ce qu'il me fait lui c'est un combo qui va vraiment bien marcher donc je vous conseille ça le heartbreaker il va vous redonner plein d'armure quand vous tirez franchement c'est agréable à jouer donc je pense que je vais essayer de jouer ça pendant la saison 15 au moins au début et puis après il y aura forcément d'autres builds à vous montrer etc mais ça ça viendra de toute façon un peu plus tard mais donc voilà pour commencer la saison vous ferez ça le heartbreaker les composants et puis après si vous avez tout ça vous êtes bien vous êtes bien pour commencer la saison et pour partir en guerre ok je vais prendre tous les boosts je vais aller les arracher avec mes boosts hop mais il meurt die 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 il y en a qui est où qui est en dessous non ok en tout cas voilà bah écoutez je vais finir ma mission je vais regarder à la fin de la mission combien j'ai de composants et puis après du coup je pense que ce sera la dernière vidéo à mon avis avant la saison 9 de The Division donc voilà ça fait plaisir en tout cas ça fait vraiment plaisir les rouges quand même ils fondent comme neige au soleil avec un striker quand même ça marche bien les violets aussi ceci dit quand vous êtes boostés c'est vraiment fort d'ailleurs pour ceux qui se demandent où avoir le mas de coyote c'est sur coyote le boss qui s'appelle coyote c'est là où si vous cherchez du mas de coyote c'est là où ça peut tomber mas de coyote qui est quand même un must have pour les débutants ou ceux qui connaissent pas trop trop le jeu en tout cas mas de coyote c'est un truc vraiment il vous le faut il vous le faut parce que ça marche dans plein de builds c'est comme le sac memento il y a des objets comme ça qui sont vraiment quasiment indispensables si vous voulez vraiment avoir des bons builds je vois rien c'est horrible je vois rien je vais me faire buter là je fais n'importe quoi pourquoi je suis avancé comme ça je sais pas je sais pas pourquoi je suis avancé comme ça je savais pourtant qu'il fallait rester au fond oh non je vais pas mourir ici je suis mort ici les amis mais quel enfer ah mais c'est le boss c'est le boss c'est le boss c'est le boss ouh j'ai de la chance je me suis dit putain mais je suis en héroïque en plus je suis con d'être mort comme ça mais en fait c'est le boss putain ça fait longtemps que je suis pas mort sur ce boss honnêtement je sais pas pourquoi je suis avancé comme ça bon en tout cas n'avancez pas comme ça restez là je pense que c'est le bon conseil alors hop on va essayer de finir ça comme ça je vois aussi combien j'ai de composants va falloir se remettre un peu en route sur division je vois plus rien les amis il y a lui avec son bouclier qui est très chiant il y a lui de ce côté là voilà lui il est chiant il y a lui avec son bouclier il faut vraiment le faire vite fait parce qu'il casse les les bonbons lui c'est chaud j'ai plus de munitions ok nice bon faut que je finisse à la smg pas grave ça marche bien avec la smg je vais me booster avant de le battre le petit coyote là voilà c'est fait ouf alors ça pas besoin pas besoin pas besoin hop et du coup on a eu des crédits etc je vais voir combien j'ai eu de composants je me rendais pas compte du coup ça va être pas mal de voir ça on va sortir et des composants combien j'en ai matériaux c'était électronique j'en ai pas beaucoup j'étais à 650 au moment où j'ai regardé j'en suis à 676 et il y a un moment où peut-être au début j'en avais un peu moins mais ouais c'est pas terrible il va falloir vraiment farmer ceci dit il y a peut-être d'autres il y a sûrement d'autres moyens je me souviens plus vraiment pour les composants mais il y a sûrement d'autres moyens peut-être en faisant en faisant d'autres activités peut-être de farmer plus vite d'ailleurs si vous avez une idée dans les dans les commentaires n'hésitez pas mais c'est vrai qu'il y a peut-être moyen de trouver ça un peu plus rapidement pour ces composants et donc voilà quoi mais en tout cas je vous conseille de partir là-dessus aujourd'hui si vous voulez jouer et préparer un peu la saison essayez d'avoir quelques exotiques parce que voilà ça peut toujours servir pour prochainement pour l'expertise donc si vous êtes à 20 sur 20 c'est déjà pas mal pour les exos et puis voilà quoi sur le coup sur ce moi je vais vous dire bon farm bonne journée ciao à tous et puis sûrement à demain pour plein de vidéos du coup sur la TU15 ciao tout le monde et bonne journée de farm ciao ciao